Un Européen sur trois est atteint d'un cancer au cours de sa vie. Chaque année, environ 1,3 million de personnes décèdent d'un cancer dans l'Union Européenne. Ces chiffres sont quand même dramatiques et en plus, ils vont augmenter. Nous sommes confrontés à une explosion des maladies chroniques et certains experts prévoient que le nombre de cas de cancer doubleront en Europe d'ici 2035. Donc c'est vraiment une urgence et une priorité. C'est dire si le nouveau plan européen de lutte contre le cancer est attendu. Prévention, vous en avez parlé monsieur le commissaire, diagnostic, traitement, accompagnement et soins palliatifs. On peut et on doit améliorer les choses dans chacune des étapes de la maladie, c'est évident. Mais le cancer aussi est une maladie souvent multifactorielle. Pouvons prendre de nombreux visages. Un code européen contre le cancer existe depuis 87. Et il comprend depuis 2014 12 recommandations de bon sens. On l'a dit, ne fumez pas, faites du sport, privilégiez une alimentation saine, attention au soleil, attention au radon. Et bien malgré toutes ces recommandations, les cancers augmentent toujours. Pourquoi ? Parce que peut-être on ne regarde pas dans la bonne direction et il faut vraiment oser un plan d'action multifactorielle. Un plan qui dirait stop au travail de nuit des femmes qui augmentent de 30% le risque de faire un cancer du sein. Un plan qui interdirait l'emploi des pesticides pour éviter aux agriculteurs et aux ouvriers agricoles d'être parmi ceux avec les taux les plus élevés de cancer de la prostate. Un plan de sortie, monsieur le commissaire, des perturbateurs endocriniens et des substances préoccupantes pour protéger la santé des consommateurs et diminuer leur exposition globale à ces résidus chimiques qui s'amoncèlent dans nos organes. Un plan de sortie des pollutions de l'air que nous respirons et qui nous rend malades. Il faut vraiment augmenter la prévention. Alors bien sûr, il y a l'accès pour tous aux médicaments. Bien sûr, il faut lutter contre la pénurie des médicaments qui se font jour. Mais il faut être hyper audacieux et innovant justement pour lutter contre le cancer.